C'est-à-dire qui transforme la matière au lieu de la produire, le feuille le produit à partir de la photo synthèse. Alors c'est quoi ça Mathieu qu'on voit là, cette soupe là ici ? Ça c'est du zooplancton qu'on vient juste de pêcher. A quelle profondeur ? 100 mètres. C'est très très dense. C'est moins dense que sur les autres lacs. D'accord, ça a été plus dense avant les Lulles ça tout à l'heure ? Dans le détroit de Lancaster c'était très 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 dense, en zooplancton, phytoplancton. Là on se retrouve avec des filets quand même beaucoup plus clairs, il n'y a pas de phytoplancton d'ailleurs. Alors là ce lac se finit, tu es embarqué à Toutekoyaktouk. Qu'est-ce que tu auras découvert ou appris ou quel petit bilan tu en tires ? On peut déjà faire un premier bilan sur le nombre de stations effectuées. On avait prévu d'en faire trois longues stations, c'est ce qu'on a fait. On avait prévu de faire le plus possible de daily stations, c'est-à-dire des mises à l'eau d'une CTD, des stations qui durent environ deux heures. Donc on a pu en faire chaque fois qu'il était possible de le faire. Et puis on a fait des stations quotidiennes underway, c'est-à-dire à partir du système de pompage in situ, sous la coque du bateau. Et ce qu'on a pu regarder des premiers résultats, c'est que finalement, en termes de diversité d'habitat du plancton, on est allé des eaux les plus froides puisque la température minimale de l'eau qu'on a croisée en surface était de moins 1 à 6, sachant que le point de congélation était à 1-8, donc c'était bien, jusqu'à 3 degrés qu'on a eu dans le fjord d'Oumanac. Donc une grande diversité de températures. Puis on a pu voir aussi que les longues stations, on a pu les situer à des zones assez clés puisqu'en termes de fluorescence, c'est-à-dire de concentration en algues, on a été dans les zones les plus riches. Ça veut donc dire une bonne diversité d'habitats et une bonne richesse planctonique. Donc Romain, on arrive dans quelques heures, nous serons à Iloulissat. Tara, dans son périple depuis l'Orient, a traversé plusieurs zones très particulières de cet océan glacial arctique qui s'appelle les EPSAS. Qu'est-ce que c'est ? Alors les EPSAS, c'est des zones d'importance écologique définies par un groupe de scientifiques qui se sont intéressées à un peu comprendre quels sont les endroits importants pour la biodiversité, importants pour la reproduction, pour la nourriture, pour les organismes, pour les mammifères souvent et aussi les oiseaux. et pour déterminer, pour plus tard, si vous voulez, inclure ces espaces dans des systèmes de management de l'Arctique, des gestions intégrées de cet Arctique. Quand on parle beaucoup de développement, on parle beaucoup de ça aussi. C'est parti, c'est parti.